Alors, les infos de la semaine, Pierre, on ne va pas revenir dessus, mais il y a un individu qui donnait des cours de langue arabe dans la salle de prière de Gizonach, il avait pris l'habitude de frapper les enfants avec une chaussure en leur assénant des gifles, et donc il a été mis en examen, voilà, il y a eu des plaintes qui ont été faites, à suivre. Il préfère repasser les enfants quand ils baffent et qu'ils se trouvent. Voilà. Autre chose, je voudrais rappeler, jeudi 8 décembre, Vesta Dianasione, avec le cours de Corse, on fait un parlemme spéciale, à partir de 7h du soir, de 19h, donc on se fait un cours spécial sur le 8 décembre, l'Immaculée Conception et pourquoi la fête de la nation Corse, voilà, je vous dirai tout ça en Corse, Pierre. Donc pour ceux qui sont là, je voulais vous rappeler que le samedi 10, à partir de 20h, soirée sanglier pour les amateurs, bien sûr, de sanglier. Le samedi 17, on a, enfin, on reçoit la farine, et donc, on va se faire une polenta, samedi soir, samedi 17. Si tu veux qu'il y ait à faire ici. Ah, si vous voyez, on m'a d'aspect en cas de tête, si tu s'informes. Voilà. A mon polenta, je l'aime. A mon polenta, je l'aime. A mon polenta, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors, et le dimanche 18, pour les amateurs, alors, je voulais vous dire qu'on fera le dimanche 18, à partir de 14h à 18h, les amis de Cernéa et Amanoudès, on va se faire une grande braderie de livres et objets pour vos cadeaux de Noël. Je voulais dire aussi qu'il y a un garçon, un garçon, Philippe, Philippe, voilà, Pierre-Angeli, Philippe Pierre-Angeli, qui sera présent, Philippe Pierre-Angeli sera présent pour signer son livre. Voilà, c'est un livre de photos sur, un livre de photos, qu'est-ce que je peux vous dire ? Sur la Corse, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça s'appelle l'Altastrada. L'Altastrada. Et ça reprend la chanson de... Ouais, ouais, un peu comme Jean-Paul Poletti, non ? Ouais, il était Poletti. Le cantovo Grugos. Ouais, ouais, ouais. Voilà, l'Altastrada. L'Altastrada. Quel beau chemin et quelle belle chanson. Ah, c'est un piccolo gosse, un problème. Voilà, l'Altastrada, c'est un livre de Philippe Pierre-Angeli, bien sûr, avec une préface de Diago Moudière, texte d'Antonio Vanucci. La Corse de l'intérieur, les hommes, le territoire, le savoir-faire, les savoir-faire, pardon. L'Altastrada, une autre route, voilà. Donc, il a réalisé... Il a fait l'Altra. Moi, j'étais sur l'Altra. L'Altastrada et l'Altra. L'autre route. Voilà. Il a fait une très belle exposition à Viradio Gajo, in Belengo. Voilà, sur les différents endroits. Voilà. Il borde, si. Allez. Donc, il sera présent, donc, dimanche 18 à 14h, Philippe Pierre-Angeli, con l'Altastrada, Corsiga Panoramica, de très très belles photos sur la Corse, avec un texte d'Antonio Vanucci. Voilà. Est-ce que tu es une Corse ou une Française? Est-ce que tu es une Française, hein? Voilà. Donc, qui me possuie, Torn? Un petit clin d'œil à une télévision locale. Et on se garde aux déjoins de tous, c'est des jeunes qui ont créé Milo TV sur Ajaccio, voilà. Milo TV. Milo TV. La télé d'émission locale, voilà. Une télé faite par les jeunes. Alors, Juste un mot sur cette télé. Hein? Si tu ne sais, cette télé, elle est sur Internet? Ou est-ce qu'elle est... Non, mais tu peux la voir sur Ajaccio. Sur Ajaccio. Oui, oui, oui. D'émission locale, tu vois. Oui, c'est où il n'est, hein? Alors là, on... Ah, là, Yurijé Oudou. Un superbe. Nous profitons pour rappeler qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. La nature les a déjà dotés du nécessaire pour se débrouiller. Ça, c'est pour les dauphins. Un charmant sourire qu'on a reçu. Uno, tu n'entends au nostro mondo. Qui vraiment prend des photos extraordinaires sur mer. Beaucoup sur la baie d'Ajaccio. Voilà. Et... Voilà. Riga. Garde. Un souris bellissimo. Un souris. Quelle lui rigale a un ador. Un cadeau de la nature. Un sourire d'un cadeau de la nature. C'est extraordinaire, quand même. Alors, autre chose, cher ami Jean-Pierre. Oui. Donc, les cadres de l'université gardent la tête froide, Pierre. Ah bon ? Eh oui. Et qui mettent un bon oeil sur la tête chaude. Et tu sais pourquoi ? Parce que la Corse se classe dans le top des 20 des meilleures universités de France. Très bien. Voilà. C'est plutôt marrant. Donc, Dominique Frédéric le confirme. C'est plutôt un bon classement. C'est le vice-président du conseil d'administration. Quelque part, il récompense nos efforts et les moyens que nous avons mis au service de la réussite. Mais, personnellement, je ne veux retenir qu'un chiffre. Notre taux de réussite, nous devons impérativement l'améliorer. Encore. Arrête de Jean. Arrête de Jean, OK. Hein ? Toujours plus haut. Oui. Voilà. Et, c'est quand même, ça fait plaisir, quand même, ce genre de truc. Là, c'est dans ton coin, mon cher Jean-Pierre. Ce qu'on voit, c'est horrible. Il faut pas ce que tu sais. C'est des sangliers qui ont été tués et abandonnés. Pour le plaisir de les tuer. C'est d'amour. De toute façon, tu vois bien. Alors, tu promènes mon chien. Tu as tué un éléphant. Ça, c'est... On a reçu ça d'une... Un chambon de dame, il s'appelle Caroline Zannin, et elle dit, voilà, je promène mon chien sur quoi je tombe sur des massacres de sangliers. Ça, c'est pas beau. Non. C'est pas beau. J'espère que... Voilà. Qu'ils se reconnaîtront. Et voilà. Donc... Là, ils y sont allés pour le plaisir de tuer. Oui. Ouais. C'est le... On va armer les sangliers. On va se défendre. C'est-à-dire qu'il y a... Maintenant, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a des endroits où il y a beaucoup de sangliers qui descendent des montagnes et qui vont sur les zones agricoles et il faut les protéger. Même nous, à Jackson, sur la terrasse d'avant les sangliers du Vienne. Oui. Oui. Là, je voulais vous parler d'un film de notre ami Jean-Baptiste Prédali. Jean-Baptiste Prédali qui a été... qui est un homme de télévision, journaliste, sur différentes chaînes, d'ailleurs. Et... Il a filmé, il a fait « Taman Tastrade », un film qui, le 13 décembre 2015, l'Union des Nationalistes lui a permis de défendre l'élection territoriale. Depuis 40 ans de contestation, il a fait toutes les formes du mouvement de l'Union au bout d'ère « Taman Tastrade ». Dans ce documentaire, acteurs et observateurs de ce changement reviennent sur les journées décisives de décembre 2015 et sur une année d'exercice des responsabilités politiques. Face à l'État, face aux crises sociales et sociétales que connaît la Corse, comment les nouveaux responsables politiques de la Corse se sont-ils comportés ? Comment vivent-ils la gestion du pouvoir ? Et plus largement, qu'enviennent-ils d'un mouvement contestataire lorsque ces militants deviennent des élus et lorsque les idéaux se retrouvent confrontés à l'épreuve de la réalité ? Voilà, Pierre. Donc, c'est un très bon film. Je pense qu'il faudra le voir, le suivre. On salue ici notre ami. Il s'appelle comment ? « Taman Tastrade ». « Taman Tastrade ». Le vendredi à 20h30 sur Via Steel. « Que je ne reçois pas. » Tu vois, on peut en écouter un petit extrait parce qu'ils en ont passé. « Oui, cela a été un long, un très long chemin. Taman Tastrade. Mais à partir d'aujourd'hui, une autre histoire commence. et nous allons écrire ensemble l'épreuve d'ascrivée en scène. Et plus à Gursigan, et plus au double gosu, et plus à démocratie. » Voilà. « Taman Tastrade ». Alors, il faudra regarder ça. Vive la démocratie, comment elle est perçue aujourd'hui, un an après. quand on est confronté à la réalité. À la réalité, c'est ça. C'est ça. Donc, vous pouvez aller sur Radio Cirnéa, bien sûr, voir des extraits. Beaucoup de réunions, beaucoup de réunions. Là, je voulais de l'exécutif, bien sûr, réunion publique en permanence. Aussi bien du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, il le rousse, le lundi 5 décembre, par exemple, et ainsi de suite. Je voulais aussi arrêter et relâcher la semaine dernière l'un des deux témoins du tir de flashball sur Maxime Boeux, de nouveau arrêté. Ah bon ? Oui, oui. Alors là, c'est... On se demande, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Une nouvelle fois, grâce au boule providentiel de la manifestation pacifique, du 20 février qui était une réponse populaire à la sauvage agression policière. Voilà. Alors, ce jeune et appelons à participer au rassemblement, donc mercredi à 8h30 devant le tribunal. C'est non-stop. Et qu'est-ce qu'ils ont dû reprocher ? C'est le gros, gros problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à reprocher ? Parce qu'ils ont été témoins et donc on veut les inculper qu'ils ont participé. Tu vois ? Voilà. Donc, il semblerait qu'il y ait vraiment quelque chose de dur là-dessus. Autre chose, Imantin, il est simple. Imantin, qu'on ne présente plus, Imantin, José et Daniel. Normalement, ils sortent, là, cette semaine, ils vont sortir un disque qui... Imantin, il y a encore... Je vais vous en faire écouter juste un petit bout. C'est vrai, Fradémi, sortir sous carré, et quand il a gagné, la foule a crié, Abintou, qu'il tue, vous dérâle. Il y en a même un rare, pour l'attraper. C'est à la bonne. Il est où, tu gagnes où, il est où ? Dans les médias, souvent, tu apparaîtras. Voilà, c'est nos amis, Imantin. Je pense que ce disque va être très, très loin sur l'actualité. Aza, ils suivent l'actualité de très près. Eh bien, dès qu'on aura le disque, le CD, il devrait sortir là, on ne l'a pas eu, et donc, bien sûr, dès qu'on l'a, on se l'écoute, on se l'écoute et on se le passe. Voilà. On se le repasse. Donc, bah oui, alors, qu'est-ce que je peux te dire encore, Pierre ? Marché de Noël. Marché de Noël à Cervioni, le 18 décembre. Qu'est-ce qu'on vendre ? Des noisettes ? De tout, de tout. Au Mercado di Nadal et in Cervioni. Il y a 30 exposants. C'est bien. Voilà. Adieu. C'est quand même extraordinaire. C'était la Sainte Barbe. Et les... La Sainte Barbe, les pompiers en Corse ont été décorés pour leur dévouement, etc. Donc, tu as le préfet, tu as tout le monde. Et écoute bien, quand ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent le Dieu. On voit ça qu'en Corse. Voilà. Jean-Claire. Elle va là. Donc, regarde à vous le profet et tout le monde. Voilà. Voilà. Et sur le tapis, là, on voit la médaille qui a été déposée. Voilà. Alors, on le dit, chantez par les pompiers. Ah ben oui. Ah ben oui. On ne t'approchera pas. On a vu qu'il soit de bons concerts, plutôt. Ça te fera. Oh, personne n'applaudit ? Voilà. Non, on n'applaudit pas. J'ai vu demain qu'il y a pas de bons concerts. Ouais, 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 ouais. Ouais, il y en a qui ont voulu. Mais voilà, c'est quand même... Je voulais revenir encore à Aliria, cher ami, regarde. Des éléments de parure étaient soigneusement récupérés lors des ensevelissements. Ils étaient déposés avec les ossements, rassemblés, séparés pour chaque défunt. Voilà. Donc, à Aliria, on trouve toujours des choses extraordinaires. Eh oui, eh oui. Donc, je vous conseille... Je donne toujours un clin d'œil à ce musée parce qu'il y a des choses à voir, cher ami. Ah, mais j'en suis tout à fait d'accord. J'ai déjà amené des amis pinsoudi qui venaient et autoritairement je les emmenais à Aliria. C'était la surprise générale. Et je redis ce que j'ai entendu de pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a énormément de choses à voir et que... il serait souhaitable qu'il y ait plus d'informations données. Alors là, là, je vous donne quelque chose d'horrible. Comme on a vu avec les sangliers, là, on a reçu des images horribles parce que c'est quelqu'un en Corse qu'il faudra dénoncer. Ah, qu'est-ce que ça fait ? Ben, il a vidé, regarde. Il a vidanché carrément dans le cours d'eau. Veillez-y. Derrière le garage Mercedes, tu vois, camion de pompage, voilà, on ne connaît pas le nom de l'entreprise qui vit de sa cuve tranquille dans un canal direction l'étang. Voilà. L'étang de bigouille, bien sûr. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Mais, tu vois, il y a des gens qui continuent. Il y a des gens qui s'en foutent complètement. Ah, oui, oui, oui. Et ça, je pense que il va falloir aussi s'en occuper sérieusement parce que il y en a qui font d'abord. Se voyer la face à ce degré-là, c'est horrible. Conscient ou inconscient. Moi, je voulais, pour notre ami Pierre, qui, je sais qu'il aime l'histoire, tu vois. Oui, les histoires marseillaises, j'aime bien. Oui, non, mais tu sais qu'on était, je voulais simplement te dire que le 6 décembre 1900, le 6 décembre 1900, tu as une charmante Olga Petit qui était née Cheyna Léa Balakowski a été la première femme avocate à prêter serment. Oui, mais elle est née où ? En Dwaynarda. En Dwaynarda. En Dwaynarda, en Dwaynarda, en Dwaynarda, en 1870, en 1870, elle est née Cheyna Quantamena, la Mekagui, Boïs. Enfin, elle a 30 ans, la pauvre. Elle a 30 ans, donc on est en 1900. Oui. Et voilà, elle prête serment, c'est la première femme, donc honneur aux femmes, voilà, pour mes amis avocates, je pensais que c'était intéressant. Et voilà, voilà. De connaître, elle est née petite, Olga Petit, elle s'appelle. Il y a une Dwaynarda, voilà, ça serait intéressant. La Dwaynarda. Voilà. Et c'est le 1er décembre 1900, la loi 1900-1201, ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit, de prêter le serment d'avocat, et d'exercer cette profession. Donc elle sera la première femme à prêter serment et à entrer dans la profession d'avocat, le 6 décembre, tu vois, donc le 1er c'est la loi, et le 6, voilà. Donc elle attendait, c'est la loi. 13 jours plus tard, le 19 décembre 1900, c'est Jeanne Chauvin, deviendra la deuxième femme à entrer dans la profession. Voilà. Et encore, je suis dit, Johanna Calvini. Voilà, avec la vie donc. Alors, voilà pour les infos, cher ami. Tu sais, attends, j'ai peut-être une petite anecdote, puisqu'on était parti dans le sport, qui tient un petit peu au sport, c'est en 1805, la bataille d'Osterlitz, où les troupes du maréchal Soult, qui étaient en bas du plateau de Pradzel, qui avait quitté le boulevard, ils sont montés à l'assaut du plateau de Pradzel, pour déplacer les Russes, et sur un plateau qui est très, très pentu, j'ai été le voir, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le champ de bataille, et quand Napoléon avait demandé à Soult, le maréchal, combien il faut-il de temps, pour monter sur le plateau, pour faire redescendre les autrichiens, Soult avait dit, trois quarts d'heure, et il a dit, je vous donne une heure, et allez-y. Voilà. Ils sont montés en combien ? Une bonne demi-heure. Voilà. Ça choque maintenant, parce que la structure, tous les petits bois ont disparu, il y en a d'autres qui ont repoussé, c'est pas... C'est pas comme c'était à l'époque. C'est pas comme c'était, mais c'est quand même Osterlitz, voilà. J'ai jamais ramené un pot de terre du champ de bataille d'Osterlitz, pour que je gardais chez moi. Ils t'ont laissé l'emporter, ils n'ont rien dit. Je voulais... Pardon, excuse-moi, moi j'ai une question. Oui. Je comprends pas. Pourquoi ? Nous on a Osterlitz, Wagram, toi à Paris, c'est bien. Pourquoi les Anglais, ils mettent que des noms de défaites ? Ou à Terre-Laube ? Ah bah oui, non, mais alors... Ils n'ont pas compris. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Un petit truc sympa. Je peux... Oui, je voulais vous dire, par exemple, Solidaridad a mis la liste officielle des prisonniers politiques. Elle est sur Radio Cernera, Facebook, donc vous la retrouverez. Mais ce qui est intéressant, c'est les paroles de Ségolène Royal, à Cuba. Oui. C'est-à-dire, on les a repris, et c'est pour ça qu'il y a cette liste. Il y a toujours du positif et du négatif dans les histoires. Mais certains ne vont pas se rhabiller, à bon compte, au nom des droits de l'homme. Alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes de prisonniers politiques, on n'en a pas. Eh bien, eh bien, fournissez-moi des listes de prisonniers politiques, à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. C'est Ségolène Royal qui dit ça. Oui, oui. Donc Solidaridad, qui... C'est engouffre. Mais toujours des listes de prisonniers politiques, elle doit faire quelque chose, elle devrait pouvoir faire, non ? Mais comme c'est pas dans ses attributions, tout ce qu'elle peut essayer de faire, c'est persuader... Elle est peut-être dans le nouveau gouvernement, où il y a peut-être... C'est quand même drôle ce qu'elle a dit, quand même. Oui, oui. Hein ? Oui, c'est drôle, parce que... Il faut le prendre comme ça, parce que... Bon, cher ami, je clôturerai... Oui. En quelle année la naissance du franc ? Lequel ? Le franc. Le franc. Je ne sais pas, 60. Hein ? 60. Oh, bien avant, bien avant. Alors, le 5 décembre, comme on est en période, le 5 décembre, 1360. 1360, d'accord. Naissance du franc. C'est le 5 décembre 1360, à Compiègne, que le roi Jean II, tu sais, celui qui avait été prisonnier des Anglais, et à qui ils ont demandé une rançon énorme. Il crée une nouvelle, monnaie le franc, de la même valeur que la monnaie existante, la livre tournoi. Le franc de 1360, est en leur fin, de 3,88 grammes. On est loin aujourd'hui. Il vient en complément de l'écu d'or qu'a introduit Saint Louis au siècle précédent, et de la livre tournoi en argent. Il vaut une livre ou 20 sous tournoi. Le franc a perduré comme monnaie de référence de la France jusqu'au 31 décembre 2001, cher ami. Et alors moi, je vous pose une question. Et la Bayouk ? La Bayouk, c'était notre écu à nous. Notre écu à nous. Tu connais, en pierre, la Bayouk ? Non. C'était une monnaie en Corse, la Bayouk. Il reste des expressions, il reste des expressions. Quand quelqu'un est fauché, on dit... Il n'a plus un seul écu. D'accord. Voilà. Et je te signale quand même que le franc subsiste, où ça ? Dans les anciennes colonies d'Afrique et du Pacific. Ainsi qu'en Suisse, vestige de l'Union Latine, cher ami. J'ai dit en Belgique, non, il n'y a plus en Belgique. Hein ? Et non ? Voilà. Il reste encore le franc. Mais depuis 1360, Jean-Pierre. Ah oui. Il n'était pas... Il n'était pas jeune. Et en même temps, tu sais ce qu'il a créé ? Il impose le franc et il crée la gabelle. L'impôt sur le sel pour pouvoir... Mais ça rattrape lui. Il a un cadeau d'un côté et puis il en pique de l'autre. C'est que ça. Et puis moi, je voulais vous faire écouter nos amis. Le cœur de Sartène qui a fait un sou énorme. Le cœur d'homme de Sartène ? Oui, le cœur d'homme de Sartène. Paulette. Oui. Et tu sais où il a été, le cœur d'homme de Sartène ? Eh bien, je vais vous le faire écouter. Et après, tu nous diras. Et oui. Et après, je vous le dis, le cœur d'homme de Sartène, où est-ce qu'il chante ? C'est pas chez vous. C'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Et voilà. Et nous racontons à nous. Au Zende. Au Zende. Au Zende. Nous, d'Elie, ils ont tout vu. Et justement, voilà, le cœur en Inde. Tu te rends compte ? C'est beau quand même, hein ? Eh oui. Hein ? Eh ben voilà. Eh oui, eh oui. Bon, le Sporting, lourdement battu, t'en as parlé. J'en ai parlé. Avec Monaco. C'est pas la peine d'en rajouter. Regarde ça. En cause avec moi. Ça, c'est la gauche en Corse qui parle du PS. Bon, bien sûr, c'est facile. Voilà une remarque, dit Vincent Carlotti. Voilà une remarque qui devrait réfréner les ardeurs de plus d'un des matamores qui ne rêve que de massacre à la tronçonneuse. Il ne faut pas oublier qu'on est un régime parlementaire. Il se peut que tous ces grands hommes se retrouvent avec dix députés à l'Assemblée nationale. Pour ma part, à vrai dire, c'est un gars de gauche. Je ne m'en plaindrai pas. Il est plus que temps qu'un certain nombre de petits marquis et aparachiques retournent à leur bac à sable. Une Assemblée nationale avec une centaine de députés FN, une cinquantaine de députés de gauche, dont deux ou trois communistes, aucun vert et quelques socialistes, sans aucun frondeur de préférence, ne me ferait ni chaud ni froid. Vincent Carlotti. Donc, ça clôture bien. Hein ? Ça clôture bien. Eh oui, c'est... Tu vois, il a dit, le PS est comme un astre mort, il continue à briller faiblement, mais en fait, il est éteint depuis longtemps, bien avant que les frondeurs ne l'achèvent. sur la faible. Tu connais ce Carlotti ? Carlotti, c'est un homme de gauche qui maintenant, il a raison, il attaque, il est parti civil contre Jacob, il attaque tous les corrompus et les trucs de droite, de gauche. Tous. Alors, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Si il réussit, il a eu une belle médaille. Hein ? Voilà. Ecou. Alors, bien, entre nous, qui ne sont pas, bien, bien, on va vous faire écouter Vidal, toujours, un sonno, un sonno de Yoan Baptiste, un sonno de Yoan Baptiste, et pour le doube, encore Mathia Gursa, le sonno de Yoan Baptiste et Mathia Gursa. Et bien, à plus, pour donner cette information, et s'il vous plaît, entre nous. Qui le pense ? Voilà. Mathia Gursa, in veranida, carcamats, sur les muscats, Les muscats, ensemble, un sonno de l younger temps, et la joe, la joe, les muscats, et les muscats, comme la joe et la joe, ont l'air, en ce qui nous dé других, toute la joe. qui le pense, C'est la joe. La matia du tanfiore, est la joe, la joe, un jour du mal, c'est la joe du mal, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501